Je m'appelle Stéphane Pelfi, je suis professeur de neurochirurgie à l'hôpital Henri-Mondor, chef de service de neurochirurgie, et je dirige une équipe de recherche INSERM, UPEC, universitaire, à la faculté de médecine Henri-Mondor. Alors j'ai présenté différentes techniques, la principale c'est la thérapie génique dans la maladie de Parkinson, mais j'ai également montré la stimulation cervelle profonde, ainsi que toute l'innovation qui s'est déroulée en neurologie depuis un peu plus d'un siècle, d'ailleurs à l'assistance publique, puisque c'est Jean-Martin Charcot qui a commencé à innover largement, même en thérapeutique, à la pitié. Ça reste évidemment une technique encore expérimentale, on en est à l'expérimentation clinique, on a déjà injecté des patients, eu des résultats, avec des résultats à long terme, le premier patient a été injecté il y a dix ans, donc on a quand même beaucoup de recul sur la sécurité de cette approche, la bonne tolérance, et des éléments d'efficacité très encourageants. Donc en parallèle, on a encore amélioré le vecteur, pour qu'il puisse sécréter un peu plus de dopamine, et donc on va progressivement commencer un nouvel essai clinique, j'espère que dans l'année, on est presque prêt sur le plan administratif pour pouvoir continuer dans cette aventure de la thérapie génique. Les espoirs pour demain, c'est de pouvoir appliquer cette thérapie génique, qui est une thérapie qui me semble un peu plus physiologique, pour traiter les patients atteints d'un ami de Parkinson sur le plan du déficit en dopamine, mais bien entendu, ça va générer beaucoup d'autres avancées dans d'autres secteurs de la neurologie, de la neurochirurgie, ne serait-ce que technique, en stérotexie, méthode d'injection, également en thérapie génique, en utilisant des vecteurs de différentes tailles, des enzymes, ou bien d'autres protéines intérathérapeutiques, qui permettront soit de protéger une dégénérescence ou une maladie neurologique, ou bien restaurer des fonctions qui ont été perdues, qui ne peuvent pas être protégées, comme dans la thérapie génique de la dopamine, ou bien restaurer des circuits dans le cadre de maladies psychiatriques, pour lesquelles on s'intéresse aussi beaucoup. – Sous-titrage FR 2021